What's going on guys ? Et bienvenue pour cette vidéo où je vais lire quelques commentaires qui m'ont bien fait rire En gros toute la page sur la vidéo de Dark Souls, voilà Alors, personnellement, alors moi je vais faire un bref résumé J'avais fait part du fait que j'étais un peu triste, du coup je trouvais ça un peu moche Car en fait c'est simplement un remaster, alors oui, alors je sais, je sais ce que c'est un remaster et un remake Je connais la différence, mais ils avaient parlé du fait qu'on aura plus de joueurs en PVP, etc On pourra faire avec plus de gens, etc Donc ils vont toucher quelque chose, et il y a quelques gameplays qui vont changer Genre on peut aller directement à l'estuce, tout ça, ça s'est tiré de Dark Souls 3 et tout Donc ils vont quand même changer des choses en fait, comparé à la version vanilla, à la première version de Dark Souls Donc dans un sens c'est une sorte de remake remaster, on est d'accord Parce que sinon ils toucheraient rien du tout, ils toucheraient seulement les graphismes Et là ils le font pas Donc j'ai fait part de ça, et pour moi le jeu aurait pu être genre un gros remake Un gros 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 remake On aurait eu toujours l'ancien Dark Souls, mais on aurait eu genre le remake avec nouveau graphisme, peut-être nouvelle quête, nouveau NPC Enfin voilà, des trucs comme ça Et moi c'est ce que je voulais dans un sens, parce que Dark Souls j'en ai bouffé J'en ai bouffé pendant plus de 10 ans Je connais, donc si je veux refaire Dark Souls, bah je refais Dark Souls tout simplement Et voilà, je voulais quelque chose d'autre Et j'ai fait part de ça Et les gens ont répondu des choses plutôt drôles Donc on va regarder Alors attention, âme sensible, Dark Souls c'est du trollage Dark Souls c'est des communautés, des fois avec l'esprit très fermé Des fois c'est, comme je le disais, c'est du troll, donc il faut le prendre avec des pincettes Faut rire, faut rire de tout ça Moi je trouve ça drôle, donc c'est marrant en fait de voir entre les commentaires, les commentaires sérieux Les commentaires qui sont complètement à l'ouest Et les commentaires qui essayent de troller Mais c'est drôle, franchement c'est drôle Donc, on va commencer Donc personnellement, beau ou moche Bon, très moche surtout Je le prends tout de même juste pour voir Dark Souls avec plein de monde et tout Alors ça c'est un très très bon commentaire Parce que, et moi c'est ce que j'ai dit J'ai dit, ils veulent vendre ce remaster de Dark Souls avec ça Tous les hardcore fans, tous les... Enfin même moi je vais le prendre au final, ça fait chier, oh putain Mais j'aime bien Dark Souls Tous les hardcore fans, tous les gens qui ont déjà joué plus de 1000 heures à Dark Souls 1 Qui le connaissent par coeur, ils vont pas le prendre pour le PVE Ils vont pas le prendre pour, oh tiens on va refaire le jeu encore une 34ème fois Non non, ils vont le prendre pour le PVP, tout simplement PVP à 60 FPS avec beaucoup de monde C'est ça qui est un peu intéressant, c'est qu'il va y avoir beaucoup de monde Et c'est seulement ça Donc le mec, très très bon commentaire Et il a parlé de Giant Dad Bon c'est Dad, c'est pas Diad, c'est Dad Giant Dad de Only Afro Très très bonne vidéo, Only Afro qui est un très... Personne très cool, c'est une personne très cool Donc voilà, j'ai répondu Après le jeu est une relique d'un âge d'or Ça c'est long, ça c'est un long commentaire qui est bien et qui est sérieux Mais en gros, ce que j'ai dit en fait, c'est que la personne parle du gameplay qui est vieux de 6 ans Il veut garder en fait le gameplay Mais il est dingue que ça soit seulement des textures HD Vous voyez le problème ? On peut pas dire j'aime le fait qu'il garde le gameplay Mais après se plaindre que le jeu ça soit un vulgaire remaster avec des textures HD Parce que du coup, c'est ça que tu demandes si tu aimes le vieux gameplay Tu vois ? Ça c'est pas très logique Voilà Après, mais en tout cas voilà Très... Jérôme, ça fait plusieurs fois que je vois tes commentaires On se connait, on se connait bien Donc j'aime beaucoup les commentaires Voilà, mais c'est du sérieux Après, je rêve où les reflets de la version originale sont plus... Oui C'est pas un rêve, oui Franchement, je trouve des fois qu'il y a des effets de la version originale qui sont mieux Mais je pense que c'est en fait... On a été habitué à ça Genre moi, je préfère énormément la flamme du feu de camp du premier jeu Alors que le remaster, je la trouve moche Mais c'est parce que je suis surtout habitué, je pense Voilà, c'est juste ça Le vrai intérêt, c'est sur Switch C'est vrai C'est vrai que Switch n'a pas énormément de super jeux Il y en a quelques-uns, oui Mais c'est vraiment du Nintendo, quoi, en gros Et là, c'est vrai que d'avoir un Darso, ça va booster les ventes Et ça va être vraiment cool pour la Switch Donc ça, c'est vraiment plutôt cool Donc, comme j'ai dit, remaster, pas un remake, oui Alors, je suis d'accord Mais comme j'ai dit, si c'est vraiment un simple remaster Tu touches pas le PVP, tu touches pas le nombre de gens Et tu touches pas aussi le gameplay Parce qu'au final, le gameplay a été légèrement changé Comme j'ai dit, on peut aller à l'estuce directement Ça, c'est tiré de Dark Souls 3 On peut changer de Covenant Ah, j'ai oublié le mot, bref Les serments, voilà, les serments On peut changer de serment au feu de camp Ça aussi, ça y était pas Donc, ça aussi, c'est un peu tiré de Dark Souls 3 Avec les objets qu'on équipe et qu'on déséquipe Donc, dans un sens, le gameplay a été un peu changé Donc, c'est plus côté remake que remaster En gros, c'est entre les deux C'est un remake Alors, c'est un remaster, pas un remake Alors, les Dylan qui ont découvert la saga Grosse ou toi, ragez pas Voilà, alors ça, c'est du Ça, c'est du commentaire bad game Pas intéressant, voilà Le mec aime bien, en fait Et vouloir marcher sur les gens Quand surtout, il les connaît pas Voilà Parce que moi, j'en ai des tonnes De vidéos sur Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne Il me manque plus que, en fait Des mondes souls sur ma chaîne Je l'ai fait, mais j'ai jamais pu faire de vidéos dessus Je vois pas la différence entre le jeu original modé et le remaster Je suis d'accord Parce que l'original modé J'ai vu des mods Ils sont extrêmement beaux C'est proche du Dark Souls 3, en fait C'est très très beau Par contre, le moteur du jeu est bloqué à 30 fps Après, il y a des moyens de le mettre à 30 fps Mais ça casse, en fait, quelques mécaniques dans le jeu Ça devient, on va dire, instable Voilà Donc, il faut faire attention à ça Tu viens de me déprimer Bon, ça c'est quelqu'un, voilà Qui voulait un peu plus Voilà, comme moi, un peu Voilà Pour être franc, c'est pas une mauvaise idée Parce que l'éducation, sans parler de PVP Par exemple, l'éducation qui bug Les gens qui te tapent une dizaine de mètres Sans parler des modders Alors Alors ça, ça me dérange Parce qu'on parle de De, par exemple Des gens qui te tapent À une dizaine de mètres Alors ça, c'est lié à la connexion Et C'est très simple, en fait, à regarder Parce que Vous pouvez prendre des vidéos Il y a des gens qui ont fait des tests En LAN Donc, ils se sont envahis dans la même pièce Avec le même Internet Donc, c'est plus ou moins du PVP en LAN Ils ont fait ça sur Dark Souls 3 Et du coup, en fait, c'était extrêmement bien Le PVP Du coup, par exemple Les Phantom Range Comme on appelle ça Donc, ça existait pas Parce que la connexion était la même Et ça marchait très très bien Donc, en fait, on peut pas parler de ça Parce que ça aussi Ça va arriver sur Dark Souls 1 Parce que de taper à 10 mètres À cause de la connexion De la latence Ça, c'est sur tous les Dark Souls C'est sur le 1 C'est sur le 2 C'est sur le 3 C'est Bloodborne C'est partout C'est partout C'est ça Ça existera toujours À cause du fait que C'est du peer-to-peer C'est Internet C'est tout Ça, on peut pas dire ça On peut pas parler de ça Genre en disant que En parlant mal du premier jeu En disant ça Parce que ça, c'est pas un argument valide Ça marche pas, ça Alors après, il y a des tricheurs Modeurs, etc Alors Alors, la mauvaise nouvelle Parce que J'ai parlé à pas mal de gens Par rapport à Dark Souls 1 Et la mauvaise nouvelle C'est qu'apparemment Il y aurait des codes du jeu À part que le jeu soit en 60 FPS En fait, le jeu à l'intérieur Ne change pas énormément Et il y a des codes Qui sont plus ou moins les mêmes Pour la version Dark Souls 1 normale Qui est sortie avant Je parle sur PC Et sur la version qui va arriver Apparemment Et les gens Eh bah, ils vont trouver un cheat engine Genre le premier jour, je pense Le cheat engine va sûrement fonctionner Dès le premier jour Donc, bon Bah, ça Il va falloir serrer les fesses Voilà Mais bon Dans un sens, c'est la beauté De la communauté de Dark Souls Ça va être drôle Voilà Voir des gens avec des Des têtes difformes Et te one-shot Ou te faire brûler Ou t'aspirer toutes tes âmes Voilà Ça, ça ne changera jamais Ça fait partie de Dark Souls Je sais que Beaucoup de gens n'aiment pas Mais ça fait partie de Dark Souls Bon, ça on parle d'un autre jeu Heureusement qu'ils n'ont pas touché au gameplay J'aime le côté lourd Ça rajoute de la difficulté Alors ça, je suis complètement contre Le côté lourd, en fait Le côté rustique d'un gameplay Ou le côté limité d'un gameplay Ne rajoute pas de la difficulté La difficulté, c'est ça En fait, si ça, ça te rajoute de la difficulté C'est que le jeu est très mauvais Il faut surtout Mais alors surtout Pas dire ça Là, il faut un peu Je pense sortir un peu de sa bulle Et il faut surtout Pas dire des choses comme ça Tu ne vas pas dire à un développeur Putain, votre gameplay Il est tellement rigide Que ça rajoute de la difficulté J'aime ça Ça, c'est une insulte au développeur C'est une insulte au développeur Ça veut dire qu'il a mal fait son jeu Il a mal fait son gameplay Et il ne faut surtout pas en parler Il ne faut surtout pas dire ça Donc, non Non, non, non Il ne faut pas dire ça Il faut réfléchir avant d'écrire des fois De temps en temps Alors, évidemment qu'ils vont sortir les DLC Il y a déjà Dark Souls Prepare to Die Edition Sur PC, sur partout C'est avec le DLC Donc, évidemment que le remaster Va avoir le DLC Enfin, voilà Il y a des commentaires un peu bizarres des fois Tiens, ben voilà Par exemple Oui, ça rajoute de la difficulté Mais de la mauvaise difficulté Une difficulté frustrante C'est ça C'est ça Si le gameplay est mauvais Et que ça, ça te rajoute de la difficulté C'est pas bon Tu dois combattre le jeu Ça, c'est très important Je le répète tout le temps C'est que tu dois combattre le jeu Tu ne dois pas combattre les contrôles du jeu C'est pas pareil Attention Combattre le jeu Pas les contrôles Je trouve ça insultant quand même De mettre juste des meilleurs multiers Des textures HD dégueulasses Alors ça, oui C'est vraiment dégueulasse Il aurait pu tellement faire Voilà Moi, alors ça, c'est exactement Elix Je pense exactement pareil Moi, je voulais plus Parce que Dark Souls 1, j'en ai bouffé Et si je veux rejouer à Dark Souls 1 Ben, je ressors Dark Souls 1 Donc, c'est pour ça que je voulais plus Ils ont pris le 2S fixe De la version PC Ils ont facturé ça 70 boules C'est possible Mais je crois bien que le jeu Sera simplement à 40 40, c'est encore très cher Je crois que J'espère qu'il sera à 30 J'ai pas regardé J'ai pas vraiment regardé Enfin, moi, de ce que j'avais vu C'est qu'il sera à 40 Mais je, franchement Je voudrais plutôt qu'il soit à 30 Parce que 40, c'est quand même très cher Pour ce qu'ils font Enfin, bref Alors Mec, je me suis refait Dark Souls Pour l'occasion Un PC Un PC moyennement bon Même sans le lissage graphique Il faudrait un coup pour moi Ça me rappelle à l'époque En passant 30 minutes Pour invoquer avec un pote Ah ouais, c'est super Ah, c'est une bonne mémoire ça Remédé en le regardant directement L'expérience du jeu Était altérée Par tout plein de détails Comme ça Cela n'a à ce point De mérité de refaire le jeu Tu vas dire DS fixe Mais non, tout le monde N'a pas la machine qu'il faut Ok, putain Puis, voilà Des fois, il y a des gens Qui mettent des commentaires Je ne comprends plus rien Ce que des détails Mais tous ces détails Réunis Ça donne une raison valable D'exister à ce remaster Pour moi, c'est clair Au niveau de la série Tu peux être attendu un remake Mais un remaster Ça veut dire que ça ne veut pas dire Ils ne t'ont pas menti Alors, oui Mais encore une fois Encore une fois Le problème de Dark Souls Remaster On est entre le remaster Et le remake Pour moi, je Je continue à dire Et je continuerai à dire On est entre le remaster Et le remake Et ça, c'est mauvais Parce que En fait, ça rend la ligne La différence entre les deux Assez floue Si c'est vraiment un remaster Tu changes les graphismes Point barre Tu fais du remaster HD Voilà Tu fais une version HD du jeu Mais là, ils ont changé Quelques trucs En fait Dans le gameplay Donc comme j'ai dit Estus Les Les Covenants Machin Tout ça Voilà Ça, tu ne le fais pas Si tu fais simplement un remaster Et tu n'augmentes pas aussi Le nombre de gens Dans le PVP Ça, ils l'ont fait Juste, simplement Pour la vente Il faut être clair Je ne dis pas que c'est mal Parce qu'on va s'amuser En PVP On va s'amuser en PVP C'est sûr, moi-même je vais m'amuser En PVP Mais Ils l'ont fait surtout pour la vente Il ne faut pas oublier ça Voilà, il ne faut pas oublier ça Pour ceux qui ont encore D'art Un À part si le remaster Coute 30 euros Ça ne vaut pas le coup Je suis complètement d'accord Et j'espère qu'il sera à 30 Et pas 40 Ils ont rajouté un feu Au forgeron Vamos C'est le changement le plus important Ah, ils ont rajouté un feu Au forgeron Vamos Ah, Vamos c'est le C'est le mort vivant Qui était dans les Les machins là Dans le sol là Enfin, où c'est qu'il y a plein de squelettes Ça, ça serait cool Ça c'est cool Parce que c'est vrai que c'est un peu la merde Pour y aller Et après pour en ressortir Ah, donc encore une fois C'est plutôt un remake Parce qu'ils ont rajouté un feu en plus Ah, mais ça je ne savais pas Merci beaucoup Merci énormément Nico Je préfère Alors Heureusement que le gameplay n'a pas changé Pourquoi vouloir le modifier Celui que je préfère le gameplay du 3 Jouer au 3 Oui, mais alors là On joue au 1 Si on veut jouer au 1 Ce qui concerne les éléments retirés Dans le release du jeu Ils ont été retirés Pour une bonne raison Possiblement parce que Oui Alors oui Merci Je suis au courant Qu'ils les ont retirés Tout ça Mais c'est possible aussi Qu'ils n'aient pas eu le temps C'est possible aussi Qu'ils voulaient faire plus de choses Donc Genre 10 ans après Ils auraient pu peut-être Rajouter des choses C'est ça que je veux dire Bien sûr Evidemment Le précédent remaster C'est de remettre un vieux jeu Au goût du jour Donc faire des changements Ça ne me répand Cause Dark Souls 1er du nom Je dis juste C'est trop rigide Alors Oui A la limite Si cette personne Castiel Aurait utilisé Remake Et le jeu s'appellerait Dark Souls Remake Oui je serais d'accord Mais c'est vrai que Dire remaster C'est vague Encore une fois A cause du fait que Dark Souls Remaster Change un peu le gameplay Et juste rajoute des textures Enfin rajoute des textures Et change un tout petit peu Le gameplay Voilà On est entre les deux Ça c'est embêtant C'est très embêtant Très très embêtant Ce problème avec Dark Souls Remaster La vie de la semaine Ici tu râles Par contre Sur le remaster On est pas un remake On répète encore une fois Les roulades C'est normal Que ça soit uniquement Sur 4 directions Alors quand tu me sors Une phrase comme ça Moi je vais te dire C'est normal Que le soleil se lève Je sais pas Qu'est-ce que je dois dire Qu'est-ce que je suis obligé De Non c'est pas normal Que les roulades Soient sur 4 directions Le 1 était comme ça Les autres non Point barre Enfin je sais pas pourquoi Je serais bien Que ça soit refait La PS4 Xbox Même la suite Vont pouvoir en profiter Donc B9 pour eux Oui c'est vrai Pour les plus Qu'on prend La grosse déception Ils ont depuis 10 ans Avec des mains Donc pas changé Oui ça c'est oui C'est vrai Et il faut voir Les prochains modes Oui ça ça va être intéressant C'est vrai que J'en ai pas parlé J'ai pas trop pensé Non plus Mais c'est vrai Qu'il risque d'avoir Des modes assez intéressants Sur la version remaster Ça peut être cool Surtout à 60 FPS En fait Déjà j'ai essayé le 2 Après le 3 J'ai trouvé ça bien trop rigide Merci pour tes vidéos Ah ouais Si on aime pas le Si on a Déjà qu'on trouve Que le 2 et le 3 C'est rigide Ah bah là c'est mort Là c'est mort Mais je crois C'est très propre Bah du coup Retour de jouer Sur la PlayStation Peut-être Parce que tu auras Des très très bons graphismes Aussi Hâte de l'avoir Je l'ai jamais fait Ça c'est bien Ça c'est pour une personne Qui n'a jamais fait le jeu Ça c'est très très bien Alors ça Ars C'est un de mes préférés Parce que j'ai beaucoup De commentaires que j'aime bien Mais c'est un de mes préférés Dark Souls Never Die Casu Oh putain On m'appelle Casu Tu ne connais rien de jeu Eh ouais Je ne connais rien de jeu C'est un chef d'oeuvre Tout est parfait Alors Alors déjà Il y a énormément de problèmes Dans cette Dans ces quelques mots Alors déjà Tu ne connais rien de jeu A ce jeu Alors déjà Tu ne peux pas dire Que tu ne connais rien A quelque chose A quelqu'un que tu ne connais pas Surtout sur internet Parce qu'il y aura toujours mieux que toi Il faut bien comprendre Que sur internet Il y aura toujours mieux Que toi Ça c'est comme ça C'est un chef d'oeuvre Tout est parfait C'est un chef d'oeuvre Oui Tout est parfait Non Alors là non Il n'y a pas de jeu parfait Ça n'existe pas Un jeu qui met tout le monde d'accord Ça n'existe pas Ce n'est pas parfait Qu'est-ce que tu veux qu'il rajoute Je l'ai déjà expliqué Le PV sur Alinta 6 J'ai peut-être dit 8 C'est vrai que j'ai peut-être dit 8 C'est 6 Le gameplay si rude Fait partie de son excellence Donc encore On en revient au fait Qu'on combat le gameplay Et pas le jeu Ce n'est pas bon Pour répondre à ta question Ce Robaster Ça ne s'adresse clairement pas à toi Et autres amateurs Wow Mon petit cœur Mon petit cœur Go back to Tilted Je ne sais pas ce que c'est Il va falloir que j'aille sur Google Je ne sais pas ce que c'est Je trouve le Robaster très beau Alors je sais que ça c'est du troll Attends J'ai compris hein J'ai compris que c'était troll Et tout C'était drôle Moi ça m'a fait rire Ça m'a fait rire Tiens je vais même mettre un Voilà J'ai aimé Mais je garde quand même le pouce vers le bas Parce que je suis un connard Donc Le Robaster très beau Alors si tu troll Tu ne dis pas ça Surtout pas Parce que On est en 2018 Il est très moche Il est très très moche Donc on est en 2018 Faut pas abuser quand même Les graphistes comme ça C'était beau il y a 10 ans Mais là c'est fini Le jeu sera parfait Comme Bridge Game Jusqu'au prochain jeu de FromSoft Sia in the forest Kazoo Alors Le prochain jeu C'est Code Vein Le prochain jeu Sort dans pas longtemps Donc à la limite Tu peux complètement passer A côté de Dark Souls Remaster Parce que ça va durer Un mois Et après on aura Code Vein je crois Il sort dans pas longtemps je crois Faut que je regarde encore une fois Mais il sort dans pas très longtemps Bah si jamais on se croise dans la forêt Tu vas sûrement morfler Parce que j'ai beaucoup d'heures Surtout sur le 1 Mais voilà En gros voilà Ça c'est le genre de commentaires Qui sont drôles Parce que c'est Eh c'est Dark Souls C'est du troll C'est Dark Souls C'est énorme Donc voilà Je lui ai dit que c'était énorme Après je Après je lui ai dit que c'était drôle Tout ça Bah voilà Après faut pas Faut avoir des limites Faut pas passer comme un Pour un con Parce que Il y a vraiment des gens Cons dans la communauté Il y a vraiment des gens Qui sont obtus Qui sont pas ouverts d'esprit Qui sont vraiment débiles Qu'on peut pas avoir une conversation avec Encore cette personne On peut avoir une conversation avec Donc c'est plutôt cool Comme j'ai dit Il y en a beaucoup Qui sont fermés d'esprit Ça c'est le gros problème Donc faut faire attention à ça Et pour être franc Voilà faut pas parler De la beauté des graphismes Le jeu est extrêmement moche Faut pas abuser quand même Genre j'ai parlé Un moment j'ai montré Les feuillages Entre la version normale Et la version remaster Les feuillages bougent Un tout petit peu Dans la version remaster Et c'est du En fait c'est passé du 480 Je crois A du 1080 Les textures C'est surtout ça Il y a un très léger bump Il y a C'est très Ça reste très très moche Le bump ils auraient dû l'augmenter Parce que tu vois pas les reliefs La plupart du temps Non non C'est très moche C'est très très moche Faut abuser quand même Il y aura les DLC Évidemment Qu'il y aura les DLC Évidemment Alors Cette personne m'a mis Un lien Avec Une autre vidéo Alors si vous allez Sur la vidéo Même je vous conseille D'aller Alors c'est que de l'anglais Mais vous allez voir Enfin oui Après il faut comprendre l'anglais Faut voir Mais cette personne en fait Est un gros faux cul Et il y en a beaucoup Qui disent qu'il a été payé En fait pour dire du bien Du remaster Parce que le mec Il dit en gros Que tout est bien Mais en fait Les choses qu'il dit Sont même Déjà présentes Dans Dark Souls 1 C'est comme si je disais Oh putain On appuie sur R1 Ça tape à l'épée Mais c'est énorme ce jeu Voilà Donc par exemple Ça c'était un des changements Qu'il a dit que c'était bien Oui mais ça Ça existait déjà avant Quand tu faisais R1 Ça tapait avec la Ça tapait quoi Et voilà Donc ça c'est des vidéos Vraiment Qui servent strictement à rien Et elles sont là Juste pour faire des vues Donc allez la voir C'est drôle Mettez un dislike Dites au mec D'arrêter de faire des vidéos Mais c'est drôle Mais ça c'est du genre de vidéos Du genre de contenu Qui sont là juste pour faire des vues Et ils parlent de rien du tout En fait T'apprends rien Moi ce que je veux Moi ce que je veux Quand je fais des vidéos Attention c'est ça C'est mon Ma première chose C'est que je veux apprendre Quelque chose A une personne qui connait pas Voilà C'est ça mon but Et même si la personne connait déjà Ce que j'essaye de lui apprendre Je veux qu'on puisse pouvoir en discuter Je veux amener des arguments Qui puissent Amener à une discussion Ça c'est important pour moi Alors je suis pas d'accord Moi j'ai plus de 1000 heures Je suis pas d'accord Moi j'ai plus de 1000 heures A Dark Souls 1 Et moi je vais l'acheter Pour moi avant tout Quand t'es un fan Même si c'est décevant Tu dois l'acheter L'acheter Tu dois l'acheter Alors là 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 non Bon bon Alors déjà Il y a des problèmes d'écriture Alors Encore une fois On est sur internet Hello Le monde Le monde est complètement ouvert Sur internet Ne dis pas que t'as 1000 heures Dans Dark Souls 1 Parce qu'il y en a sûrement D'autres qui ont 9000 heures Voilà Tu connais pas moi Moi j'en ai sûrement plus de 1000 Dans Dark Souls 1 Mais facile Donc non Tu peux pas dire ça Déjà Et puis après Quand t'es fan Même si c'est décevant Tu dois l'acheter Non 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 Si c'est décevant Tu n'es pas obligé de l'acheter Là tu confonds fan et pigeon Je suis complètement d'accord Là il faut pas Non là il faut pas faire ça Il faut surtout pas faire ça Quand t'es fan Il faut que tu critiques Il faut critique Critique constructive Attention Critique constructive C'est pour ça que Ces mots exigent C'est critique constructive On critique la chose qu'on aime Pour que ça devienne mieux C'est très important Les gens Mais arrête Faites pas les cons Faites pas les cons Alors c'était sûr Que ça allait être ainsi C'est un remaster On en revient encore A la même chose Alors oui c'est vrai Que j'ai parlé La différence avec le premier Resident Evil Il ne faut pas confond Après je suis d'accord Avec toi C'est que pour un HD Je le trouve pas ouf Limite la version originale Est plus belle Je suis d'accord Les 60 fps c'est bien beau Mais constant Dans certains Oui je pense Oui oui Là faut pas exagérer non plus Je pense que ça sera Du 60 fps constant Même à Blightown Oui oui Ça c'est quasiment sûr Après Voilà je pense qu'il sera Quand même à 40 J'ai dit ça Et quand j'avais regardé C'était 40 Alors ça serait bien Qu'ils le descendent sur Steam Mais c'est vrai que 40 balles à HD C'est quand même cher C'est que c'est seulement 20 euros de moins Qu'un jeu neuf On est d'accord C'est seulement 20 euros De moins Qu'un nouveau jeu Qui est fait de A à Z Un nouveau jeu C'est quand même Enfin bref Ça fait un peu chier Je joue sur PS3 et PS4 Et là tu verras la différence Qui est énorme Le 1 c'était 30 fps Avec de la chance Sinon c'était entre 10 et 20 Je comprends pas vraiment Pourquoi cette phrase Enfin même sur la version PC Tu descends à Blytharn T'es pas à 30 fps T'es à 15 à des endroits Même avec 1080 Ti C'est le jeu Il est pas optimisé Enfin il est mal optimisé C'est ça C'est normal Encore une fois On en revient au même Promaster Remake Mais encore une fois C'est la faute de Dark Souls 1 Alors ça je crois Que c'est un des commentaires Les plus cons Que j'ai vu Le gameplay est exactement Le même Justement ça fait partie du jeu Yay Super Ça mène à rien Les jeux objets sont au même endroit Les ennemis aussi Bah en fait Là aussi c'est mieux Ils essayent de changer le jeu Sur Scolar of the First Sin Tu dois sûrement pas savoir Le reste du titre Et notamment C'était une grosse merde Bah moi j'ai bien aimé Scolar of the First Sin Ça Non Moi j'ai bien aimé J'étais surpris Je l'avais testé Parce que je l'ai vu gratuitement Vu que j'avais déjà Dark Souls 2 Et au final Ça m'a fait plaisir De rejouer Un nouveau Dark Souls Enfin au même Dark Souls Mais avec des placements différents Avec le boss Le mec qui te suit partout Qui apparaît plusieurs fois Un peu partout dans le monde Non Au final C'est pas moche C'est juste le même jeu Mais différent Et franchement C'est bien C'est bien Parce que comme ça T'as pas l'impression De jouer au même jeu J'ai fini tous les Dark Souls A 1000 G Je sais pas ce que c'est 1000 G A 1000 grammes de cocaïne Avec minimum 10 NG plus sur chaque Alors C'est con Parce que A moins que j'ai un problème de mémoire Le NG s'arrête à 7 C'est qu'après en fait Ça compte pas Ça devient pas plus dur Ça s'arrête à 7 A 7 c'est le maximum C'est la difficulté maximum Donc bon On t'aurait pu me dire Minimum 300 NG plus Bon Au final Ça sert à rien Mais Oui Alors une fois T'es à 1000 heures Oui T'inquiète pas Moi j'en ai plus que 1000 Et d'autres Qui en aura Plus que 10 000 Enfin voilà Bref Et franchement Les gens qui veulent du gameplay D'Art Souls 3 Sur d'Art Souls 1 Remaster C'est juste des gros abrutis Ah Bien 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 Si vous parlez des modes HD Mais on s'en balèque Si on joue pas sur PC Alors dans un sens je peux être d'accord C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui parlent de modes et tout ça Sur PC Après si t'as pas un PC Et que tu joues pas sur PC Bah tu t'en fous Mais tu expliques pas vraiment ce que tu attendais du jeu Quoi ? Attends J'ai fait la vidéo Toute la vidéo J'ai expliqué pendant 20 minutes ce que j'attendais du jeu T'es con ou quoi ? Ou tu le fais exprès ? Parce que Déjà parce qu'on a l'impression Que tu vous mets le jeu DS1 Remaster Mais que ce soit carrément un autre jeu Et le fait de dire Moi je l'aurais pas pris Mais vous me le demandez Quoi ? What ? Je le veux pas Tu le prends pas T'as peur de quoi ? Tes fans te lâchent Rassure-toi Jouer un jeu qui va être Tendance devrait te faire avoir des vues Mais on sait que Waouh Alors déjà Putain mais retourne à l'école Bordel Mange un bled Achète un bled Les livres Vous savez On apprend les conjugaisons L'orthographe et tout ça Euh Ah Non Non Pourquoi je passerais du temps pour répondre ? Non non Donc en tout cas Parce que ça me fait trop mal Aux yeux et au cerveau De répondre à des cons comme ça Donc Never die Kazoo J'aime Ils ont rajouté un feu à voir Moi ça c'est cool Voilà Donc ça c'est Si vous avez jamais connu Dark Souls Bah voilà C'est ce qui va vous attendre C'est du troll C'est du fun Dark Souls C'est la communauté de Dark Souls C'est fun Et c'est troll Et c'est cool Voilà Alors en tout cas Ce sera tout pour cette vidéo C'était plutôt drôle Il y a des gens quand même Qui font pitié Qui font peur Ça fait peur Mais voilà C'est plutôt sympa Allez on va s'arrêter là Merci beaucoup d'avoir regardé Et à la prochaine Salut Ciao Si vous avez encore des commentaires A me mettre Allez-y Si vous avez surtout des commentaires troll Allez-y Parce que moi j'aime bien Je suis assez friand Et après si vous êtes un con Et que vous voulez quand même Laissez un commentaire Bon allez-y Mais on risque de se foutre de votre gueule Voilà A vos risques et périls Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz